Aujourd'hui que nous sommes rassemblés là, oui, ce soir même, disons simplement que baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous avons reçu les sept dons de l'Esprit. A cœur joie, je peux dire ce soir que le chrétien est un homme sage parce qu'il a le don de la sagesse, que le chrétien est un homme fort parce qu'il a le don de la force, le chrétien est un homme intelligent parce qu'il a le don de l'intelligence, le chrétien est un homme savant parce qu'il a reçu le don de la connaissance, Le chrétien aime la vérité et vit dans la vérité parce qu'il a reçu le don de la crainte de Dieu. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, chers marcheurs, chers pèlerins, si nous sommes ainsi richement dotés ou richement bénis par Dieu, pourquoi nous attarder en chemin ? Pourquoi alors nous attarder en chemin avec quelqu'un, avec quelqu'un qui raisonne, avec seulement 5% de sagesse, avec 5% d'intelligence, avec 5% de conseil, avec 5% de force, avec 5% de connaissance, avec 5% d'affection filiale, avec 5% de crainte de Dieu ? Oui, pourquoi répondre ? Pourquoi répondre à quelqu'un qui n'a pas 5% de retenue ? Quelqu'un qui ne prend pas en considération 5% de sa chevelure blanche ? Pourquoi bien sûr répondre à quelqu'un qui ne prend pas en considération 5% de la longueur de sa barbe ? Chers frères et sœurs, chers amis, nous avons reçu un esprit de fils pour devenir fils de Dieu. Nous avons reçu un esprit de fils pour devenir fils de Dieu. N'adoptons jamais un comportement qui ne correspond pas au souffle de l'Esprit-Saint. Les mauvaises paroles, les insultes surtout dans les réseaux sociaux, les provocations, les appels à la violence ne sont pas inspirés par l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, plus que jamais, ne nous laissons pas aller à la provocation. Car sinon, nous allons perdre notre identité profonde.